La fin du Minitel. Si pour les plus jeunes le nom ne rappelle rien, l'ancêtre d'Internet va pourtant bénéficier d'une seconde vie. Depuis 2011, l'opérateur Orange et la société Envie 2e ont commencé son recyclage, le symbole d'une page qui se tourne. L'aventure du Minitel qui a démarré il y a à peu près 30 ans, dans les années 80. 82 pour être précis, ça s'arrêtait le 30 juin, puisque le service aujourd'hui utilise un réseau, qu'on appelle le réseau X25, qui ne sera plus utilisé à partir du 30 juin. On peut imaginer que quelques milliers de personnes, voire dizaines de milliers de personnes, vont garder cet objet qui a équipé leur salon, leur maison pendant de nombreuses années, pour que ça vienne un objet collector. Mais pas de nostalgie, 80 à 85% des matières sont entièrement recyclées. Une motivation pour la quinzaine d'opérateurs chargés du recyclage. On est en train de redonner une seconde chance à une matière. Et donc le Minitel qui nous a rendu pas mal de services, va revivre sous une autre forme. Donc pas de quoi écraser plusieurs larmes. En objet de décoration pour les plus nostalgiques, ou recyclé en glissière d'autoroute pour les plus pragmatiques, le Minitel, c'est certain, a encore un bel avenir devant lui.